1. L'obsession du président Soltan, M. Alassane Gramano-Oatra, de briguer par tous les moyens un troisième mandat illégitime et anticonstitutionnel à entraîner le chaos dans notre pays avec malheureusement des centaines de pertes en vie humaine. 1. La destruction de plusieurs villages entiers et des dégâts importants de matériel et de biens. 2. Aussi le déplacement massif de nos concitoyens vers les pays limitrophes. 3. C'est le lieu d'adresser nos condoléances les plus attristées aux familles épleurées, 3. C'est le lieu d'adresser nos compassions et vœux de propres rétablissements aux nombreux blessés. 3. À cet effet, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire-Persy et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons tiennent pour seuls responsables de tous ses morts, le RHDP unifié, son président M. Alexandre Dravan Ouadra et la France qui a décidé de cautionner cette forfaiture en violation de la construction ivoirienne au détriment de ses intérêts économiques. Nous appelons à toute fin utile qu'en 2010, la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire avait donné les résultats qui ont été par la suite validés par le Conseil constitutionnel donnant le président Laurent Bago vainqueur de ses élections. malheureusement, ses résultats n'avaient pas été reconnus par la communauté internationale avec à sa tête la France. Oui, nous disons bien la France. Il s'en est suivi. Dès lors, une crise post-électorale dont les conséquences avaient été imputées au pouvoir du président Laurent Bago qui s'est retrouvé par la suite à la CPI. Ces faits graves amènent la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, EPSI, à poser une seule interrogation. Est-ce que M. Alexandre Dravan Ouadra et son clan, qui ont rejeté en 2010 les décisions de la Cour constitutionnelle lors des présidentielles ? Peuvent aujourd'hui obliger le peuple souverain de Côte d'Ivoire à s'aligner sur la décision de la Cour constitutionnelle dirigée par M. Kone Mamadou, un militant actif du RDR qui vient de tordre le coup au droit ? La question vient d'être posée. Trois, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire à PERCY et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons informe la communauté nationale, internationale, et le peuple souverain de Côte d'Ivoire que, depuis le 1er novembre 2020, toutes les décisions qui sont prises par le président sortant, M. Alassane Dravan Ouadra et son gouvernement à la tête de l'Etat, sont de notre point de vue illégal, anticoncisionnel et ne reflètent aucun principe juridique. Quatre, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire à PERCY et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne démontent à son excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, de ne pas privilégier l'intérêt économique de son pays et cautionner le génocide en Côte d'Ivoire. Oui, M. Emmanuel Macron, nous vous demandons de respecter purement et simplement notre Constitution. Car l'histoire retiendra que c'est au cours de votre mandat présidentiel que la France a cautionné la forfaiture des troisième mandats du président sortant, M. Alassane Dravan Ouadra, qui a fait ce jour plus de 100 morts parmi nos concitoyens. Quatre dialogues en cours sollicités par le président sortant, M. Alassane Dravan Ouadra, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire à PERCY et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne adhèrent au PERCY. Cependant, nous rappelons à M. le Président Henri Konabédier, qu'il est le porte-flangueur de tout un peuple. Par conséquent, il doit se rappeler de toute sa mort causée par cette forfaiture de troisième mandat de M. Alassane Dravan Ouadra, tenir contre des intérêts et de la volonté du peuple ivoirien. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire à PERCY et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons apportent leur soutien total à son excellence. M. le Président Henri Konabédier, qui a décidé de sacrifier le reste de sa vie au service du peuple ivoirien. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant, à l'Enabouaïm et à tous nos êtres qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, de se lever de leur nom afin d'aider le peuple ivoirien à vaincre le diable qui a pris notre pays en otage. Pour que ce dialogue demandé par le Président sortant, M. Alassane Dravan Ouadra, se poursuive, nous demandons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques de l'opposition ivoirienne et les acteurs de la société civile arbitrairement arrêtés. Le cas de notre camarade de lutte, Pulcheri Baé. Ainsi, nous demandons l'implication réelle de la société civile ivoirienne à ce dialogue, ainsi que sa supervision par la communauté internationale sous le leadership de l'ONU. Car il est le sort de notre analyse que certains acteurs de la scène politique ivoirienne n'ont aucune parole donnée et que le massange, la roubladise et divisé pour réunir, constitue leur programme de société. important, leur soutien est effectif à toute l'opposition ivoirienne pour la mise en place effective d'une transition civile de large ouverture, avec une pleine implication de la société civile ivoirienne pour apaiser le climat social et créer toutes les conditions pour une vraie réconciliation à Côte d'Ivoire, entre autres, le retour effectif de toutes les filles et tous les fils encore à l'exil sur le sol ivoirien. L'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives, avec de nouvelles institutions crédibles, dont les différents animateurs ne manquent pas de partis politiques. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire Paxi et cette trans-organisation de la société civile ivoirienne sollicite l'implication réelle de la communauté internationale pour accompagner le peuple de Côte d'Ivoire dans la mise en place de cette transition afin d'éviter le chaos à notre pays qui est aujourd'hui à la sorte des missionnaires, miliciens et microns du RHDP Unifi. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire Paxi et cette trans-organisation de la société civile ivoirienne que nous, le Président, rejette aujourd'hui, demain et toujours cette parodie d'élection du Président sortant, M. Alassane Draman Ouattra, que ces deux laboratoires, la Coupe constitutionnelle et la CEU, ont décidé d'imposer par tous les moyens aux Ivoiriens. Nous invitons toutes les forces vives de la nation à s'unir plus que jamais afin de faire barrage à cette autre forfaiture. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire dénommée Paxi et cette trans-organisation de la société civile ivoirienne demande officiellement à l'ONU, à la Cour pénale internationale CPI et plus particulièrement au bureau de Mme Fatou Bensouda, procureure générale, de se saisir du dossier ivoirien afin d'enquêter sur le génocide encore dans notre pays. Depuis l'annonce de cette forfaiture de troisième mandat illégitime et anticonstitutionnelle du Président sortant, M. Alassane Draman Ouattra, qui a déjà fait des centaines de morts de nos concitoyens et d'importants dégâts matériels. Que Dieu Tout-Puissant, même du temps et de la vérité, donne la victoire au peuple souverain de Côte d'Ivoire dans ce combat qui nous est imposé afin que nous puissions lui rendre témoignage. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse nationale et internationale, C'est là le point de presse de notre président de la plateforme pour l'engagement citoyen en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci de relayer les informations, surtout le contenu très dense de ce point de presse. Merci à tous les membres des instances qui sont présentes. Merci aux membres des comités décisionnaires des 35 organisations qui ont effectué le déplacement pour être ici ce matin. Alors pour nos amis de la presse, nous allons rester en place quelques minutes, le temps de vous donner le document. Voilà, un petit dossier presque contenant toutes les informations dont vous devez le besoin. Donc, on va faire le bonheur. Merci. 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 Merci.